Bonjour à tous les participants et participantes de notre colloque à partir du Portugal. Deuxièmement, je tiens à remercier aux organisateurs de m'avoir invité à cette colloque consacrée à Gilbert Durand, l'imaginaire et les neurosciences. Troisièmement, pourquoi ce thème ? Car dans l'ensemble des études consacrées à la pensée de Gilbert Durand, nous avons constaté qu'il y avait peu de travaux sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de développer et de réfléchir un peu sur le sujet développé par Gilbert Durand dans les colloques de Cordoue, de Washington et de Venise. Le dénominateur commun de ces colloques peut se résumer de façon suivante. Rejet d'un dualisme héritier de la tradition cartisienne, rationaliste et positiviste du sujet et de l'objet, de l'esprit et de la matière, de l'âme et du corps, et de l'acception laborieuse d'une vision holistique de la part de ceux et de celles qui croient à l'unité d'une réalité qui englobe les éléments de cette dualité. Dans notre intervention, nous traiterons de la participation de Gilbert Durand au colloque de Cordoue, 1979, de Washington, 1984, et finalement au colloque de Bénise qui s'est tenue à Bénise dans l'année 1986. Dans ses colloques, notre auteur, Gilbert Durand, illustre tantôt un processus d'élaboration d'une sorte de syntaxe commune dans les domaines de la connaissance de la science en général et d'une anthropologie et philosophie de l'imaginaire. Il développe également une conception d'une science de l'homme où la figure traditionnelle de l'homme assume un rôle important dans le cadre de sa conception de l'imaginaire et de l'imagination. Autrement dit, Gilbert Durand cherche à déployer une conception de science de l'homme et de l'imaginaire, un dialogue actif et créateur avec l'imaginaire de la science, et affirmer la philosophie de l'imaginaire et du symbole face aux confins de la connaissance. Pour conclure notre présentation, on doit remarquer que cette intervention s'inscrit dans la tradition de l'histoire des idées, plutôt que dans la tradition de l'épistémologie des sciences. Premièrement, enquête d'une épistémologie radicale à propos du colloque du Cordue, qui s'est tenu du 1er au 5 octobre de 1969. Il a été organisé par Michel Casenas pour France Culture autour du thème « Science et conscience, les deux lectures l'univers » et qui découlait de la nécessité perçue de discuter des points de vue sur les découvertes de ce temps dans le domaine de la physique, rassemblant des scientifiques de science et des spécialistes d'autres disciplines pour trouver des ponts de faire des pas les uns vers les autres, comme le dit Gilbert Durand lors du début de son intervention Orphée Iris 80, l'exploration de l'imaginaire. Ou comme le dit Michel Casenas, essayer de trouver les voies de rencontre entre le pouvoir de la raison humaine et la profondeur de son âme. Gilbert Durand parle même de l'esprit de Cordue et soutient qu'il doit être considéré comme une révolution épistémologique radicale ou les notions de symétrie temporelle, de localisation du phénomène, de complication de principes d'identité, en même temps qu'elle rapproche le savoir scientifique des autres savoirs, de l'activité humaine, à ce que j'appellerais, d'après Gilbert Durand, l'effet Cordue, aboutit, cet effet, à une modification non moins radicale de la conception de l'objet. Dans ce colloque, le colloque de Cordue, Gilbert Durand souligne l'importance de promouvoir une réconciliation après le désastre pour la pensée traditionnelle qui, selon lui, avait été l'oeuvre d'avoir une réconciliation pour tous. Je pense que c'est une conférence que l'international, non ? Non. Dans la situation de l'épidémie, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire autre. On peut obtenir un informe qui peut proporcioner quelque chose. Merci de couper votre micro. On a entré dans la conférence de l'international. Dans les conséquences, on est considérables pour la tradition spirituelle occidentale. Merci, mon ami. Non, ça vient de... Il y a Durand, par le même... C'est comme vous pouvez d'écouter notre scoute, ça est. C'est un connoflage endémique. D'ailleurs, le colloque Le Cordou, à l'instar d'autres colloques auxquels Durand a participé, visait à restaurer l'unité perdue entre la science et la tradition spirituelle hermésienne, entre la tradition scientifique raison et la tradition mythologique, mythes, symboles, imagination, qu'on montre bien cet extrait lors de son intervention au cours d'une séance tenue à Cordou, dans le colloque de Cordou. Selon Durand, la finalité de ce colloque, le colloque de Cordou bien sûr, est de trouver des ponts, de faire des pas les gens, les scientifiques particulièrement, les physiciens de pointe, domaine de la science, vers les autres, c'est-à-dire les représentants de la Geist-Wissenschaften, c'est-à-dire les représentants de la psychologie analytique, de la philosophie et des sciences religieuses, domaine de la conscience. Deuxièmement, en ce qui concerne au colloque de Washington, le double mouvement des retrouvailles de la science et de l'imaginaire. Le colloque de Washington s'est tenu du 2 au 5 septembre 1984, reprend le thème de l'esprit de la science, traitée au colloque de Fès, du 11 au 15 mai 1983, motivé par la constatation que l'esprit participe directement au phénomène objectivé, ou inversement, l'étude des phénomènes observés nous renseignent indirectement sur les mécanismes profonds de l'esprit. Maintenant, avec le sous-titre « Imaginaire et réalité », le colloque de Washington propose aux participants de réfléchir au problème des relations et des interactions entre notre esprit et la réalité elle-même, thème central d'ailleurs, la recherche philosophique, devenue également, à partir de la mi-20ème siècle, un thème de la physique, qui abandonne l'idée de connaître la réalité en tant que telle, après avoir pris conscience qu'elle fournit tout juste des approximations de cette même réalité. Lors du troisième quart du 20ème siècle s'ajoute le doute, introduit par quelques philosophes et physiciens sur la notion même de réalité objective et l'insistance sur le rôle fondamental que joueraient les formes imaginaires sur notre esprit, donnant lieu à la proposition du modèle d'une réalité de nature essentiellement mentale. L'intervention de Giver Durand s'intitule « Le temps des retrouvailles, imaginaire la science et science l'imaginaire ». Il met en évidence, dès le début, que la plupart du temps, il n'y a pas de déjonction, et je souligne, il n'y a pas de déjonction entre le champ de l'imaginaire et le pragmatisme scientifique, ce, d'après Giver Durand, comme il le déduit d'une étude exhaustive de diverses civilisations et des phases d'une longue durée historique. L'auteur Giver Durand prend la précaution épistémologique d'expliquer la différence entre science et imaginaire. Par la première, il entend « un savoir humain qui vise à établir des relations constantes entre divers phénomènes, dont les plus stables servent de référentiels, entre parenthèses, masse, distance, vitesse, la lumière, etc., cette démarche constituant un réseau explicatif, non causal et permettant par là agir sur les phénomènes ». Et par l'imaginaire, Giver Durand entend « le champ général de la représentation humaine sans qualification explicative ou pratique, c'est-à-dire le champ balisé par sensations et images perceptives, images ménésiques, signes, symboles, images oniriques, arrangements des images, un récit, etc. » Dans cette conférence, c'est-à-dire la conférence qu'il a développée et présentée dans le cadre du colloque de Washington, à l'instar de l'intervention qu'il a présentée au colloque de Cordoue, dénommé Orphée Iris 80, l'exploration de l'imaginaire, a essayé à nouveau notre auteur d'approfondir la réconciliation entre l'imaginaire et des sciences. Nous nous permettons ici d'attirer votre attention pour l'ouvrage déjà devenu classique, d'ailleurs, de Gérald Holton, « L'imagination scientifique » publié en français en 1981. Et « Science, l'imaginaire » bâtit à partir de son œuvre fondamentale à nouvelle édition chez Junot, « Les structures anthropologiques de l'imaginaire » en n'oubliant pas l'ensemble de ses articles et ouvrages consacrés aussi à la science de l'imaginaire. Par exemple, je cite « Fondement et perspective d'une philosophie de l'imaginaire » datée de 1990, « L'imaginaire et c'est sur les sciences et la philosophie de l'image » 1994, « L'imagination symbolique » dont l'œuvre que j'ai lue, c'est daté de 2015, mais bon, c'est bien avant. « Le statut du symbole et de l'imaginaire aujourd'hui » paru dans « Lumière et vie » 1967, « L'exploration de l'imaginaire chez succès » 1979, etc. Finalement, nous nous traiterons de sa participation au colloque de Bénise, « La science, ça se confondre la connaissance, la déclaration de Bénise ». Alors, la science de l'homme comme science des confins et l'imagination dans le centre de la philosophie. C'est le thème global que j'ai choisi pour traiter la participation de Gilbert dans ce colloque. Le colloque international de Bénise du 3 au 7 mars 1986 a comme thème « La science face aux confins de la connaissance » Le prologue de notre passé culturel et est motivé par la constatation des progrès importants de la science, entre parenthèses, la physique et la biologie en particulier. Fermez la parenthèse. C'est les modifications qui en résultent dans le champ épistémologique et dans la vie quotidienne par le biais des applications technologiques. Dans ce colloque organisé par l'UNESCO avec la collaboration de la Fondation Giorgio Chieny, Gilbert Durand pose la question. « La science de l'homme, science des confins de la connaissance, son affirmation d'une science de l'homme au sanglier, comme il aime bien le dire, alors que l'on assiste à une significative pluralité des sciences de l'homme, entre parenthèses, psychologie, histoire, économie, sociologie, linguistique, etc., fermez parenthèses, reconnaît que les approches sectorialisées de celles-ci sont aussi dépendantes d'une complexe relation d'incertitude et reconnaît en outre que celle-ci entègre un champ avec un dénominateur commun en ce que tout phénomène humain est porteur et producteur de sens, que durant lui-même rencontre dans l'imaginaire, c'est-à-dire, d'après lui, dans le réservoir symbolique par lequel l'homme signe sa présence et assure sa communication inter-spécifique. » En effet, la science de l'homme est passible de toutes les conceptualisations et les méthodologies du savoir. Mais l'erreur réductionniste consiste à renvoyer l'anthropologie à l'idéologie qui considère l'homme comme le résultat de tous les confins épistémologiques. Elle ne peut pas se cantonner, selon Gilbert Durand, dans un dessat de tous les savoirs d'une époque moderne. La science de l'homme se situe à ce carrefour ouvert à toutes les épistémologies. Aussi, comme l'affirme l'auteur, la science de l'homme est science du confin. La perspective alors durandienne soutient donc que la science de l'homme ne puisse être qu'à s'antitoc par rapport à son objet, qui est la transcendance même de toute réduction, et que la ligne courbe, les points qui la constituent, fut l'inventaire structural et taxonomique de l'imaginaire, selon notre auteur. Cette option épistémologique, souligne l'auteur Gilbert Durand, exige d'ailleurs un changement philosophique, l'abandon des notions clés de la philosophie occidentale, fille d'Archstott, à savoir l'enchaînement analytique et la perception, conduit à remettre au centre nos philosophies l'imagination rectrice et créatrice. et l'imagination créatrice nous fait penser d'emblée à Henri Corban, qui était un des maîtres plus admirés de Gilbert, au seuil, à l'intérieur du cercle des Ranoches. Pour conclure, dans tous les colloques mentionnés auxquels Gilbert Durand a participé, on retrouve la même idée, d'ailleurs bien résumée par un des titres de ses interventions. Le temps des retrouvailles, imaginaire la science et science l'imaginaire. C'est pourquoi que notre auteur soutenait vivement la possibilité d'établir des ponts entre d'une part l'imaginaire la science et d'autre part la science l'imaginaire et la science l'homme. D'après lui, il n'y a pas de disjonction entre le champ de l'imaginaire, comme j'avais déjà dit avant, et le pragmatisme scientifique. Cette façon de traiter ce thème ouvre un chemin à l'interrogation sur la relation de l'homme avec les différentes voies de connaissance et les liens qu'il peut établir avec la science des confins de la connaissance. Autrement dit, Gilbert Durand n'a jamais cessé de chercher, de rapprocher, influencé par l'ouvrage de Gerald Alton, de l'imagination scientifique, qui d'ailleurs soutenait que la création scientifique est aussi l'œuvre d'imagination. L'imagination scientifique, de l'imagination symbolique et de l'imaginaire. Il faut signaler que même si Gilbert Durand n'a pas une réflexion nouvelle sur les défis de ce que nous pouvons appeler, d'après Bachelard, le nouvel écrit scientifique, cela ne l'empêche d'aborder avec une certaine originalité l'imaginaire scientifique. Dans ce contexte, Durand lui-même a essayé d'approfondir la relation entre l'imaginaire et la science, à la lumière la tradition humaniste d'un François Rabelais, qui a écrit, comme c'est connu dans son Pentaxuel, paru en 1132, que selon le sage Salomon, la sapience n'entrepoint en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. D'ailleurs, pour terminer, Gilbert Durand reprend dans l'âme tigrée à propos de Bachelard cette même phrase célèbre de Rabelais qui a ensuite été mise à jour par Edgar Morand dans son ouvrage « Sa science avec conscience ». C'est, en effet, cet esprit révolution soutenu par la raison ouverte, pour rappeler ici Ferdinand Goncet, que Gilbert Durand aimait bien, par une approche inter- et transdisciplinaire, et inspirée par le paradigme de la complexité, qui oriente notre auteur au cours de ses analyses, de ses commentaires et de ses réflexions dans le cadre de l'imagination et de la science. Je vous remercie à tous et à toutes les participants de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada